J'ai 10 sentiments partagés tout à l'heure. Je m'adresse à la fois à l'ancien ambassadeur que vous êtes et aux démocrates que vous êtes. Vous seriez aujourd'hui ambassadeur d'Israël en Égypte, vous seriez satisfait. Normalisation des relations. Je serais évidemment très satisfait. J'essaierai de tenir mes discours en arabe directement aux Égyptiens. Je pense que c'est une nouvelle page que l'on tourne avec l'Égypte et elle est la bienvenue. Alors, mais là je m'adresse aux démocrates. Est-ce que le démocrate que vous êtes serait satisfait de l'évolution de la société égyptienne sous ce régime actuel ? Bien sûr, l'Égypte a connu cinq années qui ont été des années très dures. Je pense qu'à un moment donné, l'Égypte, par dépit des régimes autoritaires, a été tentée par l'ouverture vers autre chose. Cette autre chose, c'était l'islamisme qui a chanté quelques rengaines démocratiques, mais qui finalement s'est avéré un autre absolutisme. Donc, l'Égypte a pu quand même s'extraire de ce bord de l'abîme où elle allait se précipiter. Et on est partis là pour une nouvelle édition d'un Saadat, Nasser... – Ah, vous le pensez ? – Oui. – Parce que j'aime le sentiment parfois que ces pays arabes, ces peuples arabes, sont dans une impasse et qu'il n'y a pas de troisième voie entre un régime islamiste qui serait terrible, et qui est terrible, quand il arrive au pouvoir, en se servant évidemment de la démocratie, et ces régimes autoritaires. Et que la troisième voie est difficile à trouver, une voie démocratique. – Elle est difficile effectivement à trouver. Je pense qu'il faut leur laisser le temps. Je me souviens de mon collègue égyptien aux Nations Unies, Ahmed Aboul Red, qui est devenu plus tard ministre d'affaires étrangères en Égypte, qui, face à la pression américaine, avec le Greater Middle East et la démocratie que les Américains voulaient mettre en chantier dans tout le Moyen-Orient, les inviter à leur retenue. Laissez-nous adhérer à la démocratie selon nos modalités. – Tout à fait. – Ça va prendre du temps. Donc je pense qu'il faut donner du temps au temps. – Alors vous avez cité Saadat tout à l'heure, en pensant que Sisi pourrait devenir un nouveau Saadat. Et je reviens au premier temps de notre entretien sur les relations entre Palestiniens et Israéliens. Est-ce que le président égyptien actuel pourrait un jour favoriser ce rapprochement entre Israéliens et Palestiniens ? Est-ce qu'il pourrait jouer un rôle ? – Virtuellement, oui. Mais enfin, il a tellement de problèmes auxquels il doit faire face à l'intérieur qu'il est pris par autre chose. Son grand enjeu, c'est de redresser l'économie égyptienne et de trouver un nouveau départ. Mais cela étant, comme vous le savez, il y a une coopération sécuritaire entre Israël et l'Égypte, ce qui n'est pas négligeable du tout. Donc c'est quelque chose. – S'il devait y avoir un rapprochement entre Israélien et Palestiniens, évidemment ça aurait valeur d'exemplarité pour une région aujourd'hui ravagée par la guerre. Je pense notamment à la Syrie. Ce sera ma dernière question. Qu'est-ce qui déclencherait ce possible rapprochement ? Est-ce qu'il ne faudrait pas que Benyamin Netanyou fasse un geste un peu spectaculaire, public ? – Bien entendu, il faut d'abord s'en tenir aux acquis des accords d'Oslo. Il faut donner un sens à la reconnaissance mutuelle. Ce n'est pas simplement un jargon diplomatique, c'est une dimension existentielle entre nous et les Palestiniens qui se jouent. Nous sommes partis de la négation mutuelle centenaire à la reconnaissance mutuelle. Il faut que maintenant cette reconnaissance devienne une forme d'acceptation réelle. Donc développer, parallèlement aux politiques, à l'économique, un langage de paix, une culture de paix. Et je pense qu'avec ça, on pourrait y arriver. Mais c'est essentiel que la violence cesse. Les Palestiniens ont une grande responsabilité. Et que pour Israël, qu'il n'y ait pas de dérive unilatérale. Vous savez, Gaza, c'était unilatéral. Avec Benjamin Netanyahou, il n'y a pas de tentation unilatérale. Mais il n'y a pas non plus beaucoup de bilatéral. Donc il faudrait qu'il revienne à une forme de dialogue avec les Palestiniens, à condition que le gouvernement et la coalition dans laquelle et lesquelles ils se trouvent puissent lui permettre. Parce qu'à y réfléchir, je suis de son parti, j'ai voté pour lui. Mais je pense que malgré le résultat assez éloquent, 30 sièges contre 24 pour les autres, ça reste quand même une victoire acquise à l'arraché. Une coalition faite dans le désarroi, avec quelques nominations aussi dans le désarroi. Merci beaucoup, Yahouda Lancré. Et à bientôt sur ce plateau. 1024 News et Paris Jaffa.